Tu ne m'as jamais parlé de la blessure, comment ça s'est passé, c'est-à-dire ? Maintenant, c'est vrai, mais je ne sais pas. Tu as le toujette. 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 Ça fait mal, toujours. Oui, c'est difficile, normalement, parce que c'est la main qui est sortie, là. Tu as vu ça ? Oui. Ils m'ont frappé un sniper, le poids d'un... Donc c'est un sniper, c'était pas lui ? C'est un sniper, parce qu'elle est venu d'ici, elle est rentrée de mon coup, elle est sortie d'ici. Tu vois ? Le 26 février 2011, en fait, j'étais avec beaucoup de monde dans une manifestation contre l'Etat, dans la cascadeur. Il y avait beaucoup de monde, il y a des avocats, il y a même des médecins, il y a des gens d'affaires et tout. Il y a aussi les simples gens, surtout là, nous étions en confrontation avec la police. J'étais en train de m'enfuir parce que le militaire, il nous a dit, vas-y, vous devez y aller vite, et tout. Alors j'ai entendu quelqu'un qui est tombé, j'ai revenu pour le sauver, mais voilà, il m'enturait dessus, dans mon cou, par un sniper, qui était à côté de l'église, de l'avenue Habib Bourguiba. Tout mon sang, il est avec le morphine, je suis drogué et tout, et c'est pas, il n'y a pas de solution. Mais ils ne veulent pas, en Tunisie, au niveau politique, au niveau d'autres choses, ils ne veulent pas que j'être sois lié. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi je suis au Maroc ? Parce qu'ils m'ont collé des procès que je n'ai rien fait. Dès 2011, il y a un grand homme, c'est un homme d'affaires qui est avec l'ancien régime et tout, blablabla, tu vois ? Mais il m'a dit que j'ai fait ça, que je veux le tuer, que j'ai cassé la maison et tout, mais en fait j'étais malade, je n'ai rien fait. Le militaire aussi, il m'a fait un procès, comment tu n'as pas passé le service militaire ? Mais comment ? Je t'ai donné que je suis un handicapé. Il y a eu une utilisation politique de quelques lois qui visaient certains activistes. Et certaines figures de la révolution qui ont participé activement à la révolution, qui ont contribué à la chute du pouvoir en place à l'époque, du pouvoir de Ben Ali. On voit que certaines personnes, des blogueurs, des artistes, des journalistes ont été poursuivis en vue de quelques lois pour soit les faire taire, soit leur faire peur, soit les décourager de continuer le combat qu'ils ont déjà commencé et qu'ils continuent à faire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant dans le prison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont brûlé des postes de police la période 17 décembre 2010, 29 février 2011. Ils veulent nous mettre dans le prison. Pourquoi ? Pour une simple raison. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont en train de faire une revanche. J'ai voulu demander l'asile politique, mais après j'ai réfléchi et j'ai dit non, tu dois rentrer en Tunisie et tu dois continuer ton combat. Je ne sais pas, c'est que je ne sais pas, c'est que j'ai eu levé. Je ne sais pas, c'est qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des avocats qui m'a dit qu'ils se passent bien. Je ne sais pas, c'est qu'il y a des biennements au coucher. C'est bon. 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 Oui. Mais avec les gens qui ont mis le temps, par exemple, les jeunes qui ont mis le Prennés, nous avons un processus de l'équipe de 7 ans à 8 heures qui ont fait le match-up. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La première fois, c'était pour la consommation de cannabis. Et la deuxième fois, pour la chanson. Et la troisième fois, pour le concert. On était en train de chanter. On a fini notre village. Après, ils ont trouvé tout le monde noir. C'était la bagarre. C'est pas un message que pour moi. C'est un message pour toute une jeunesse tunisienne. C'est un message pour leur français. Mais je ne suis pas sûr. Je suis un message contre les maux. Les gens ont peur de nous dire tout ce qu'ils ont dans l'entrée. Je ne suis pas autour de tout ça. J'ai eu des maux. J'ai eu un message pour la mort. On a des soins de nombreux dans le monde, ils ont ils qui ne sont pas en désertif. Il n'y a eu des marques. C'est normalement. C'est normal. tout le monde ils sont en train de chercher que la chaise de la présidence et une chaise dans l'état l'état et la culture de l'état qui manque un peu pas comme d'autres pays arabes mais en tunisie qui manque un peu le respect des lois le respect des institutions donc ça a poussé beaucoup de jeunes à commettre des crimes contre les policiers contre les postes de police même des blogueurs même des jeunes chanteurs du rap qui sont arrêtés parce que y'a des dépassements énormes et c'est la confusion entre l'anarchie et la liberté mais il n'a pas eu l'idée de la vérité plus qu'il n'a dit il n'a pas eu l' clampé par l'axé il rien de l'a dit il n'a pas eu traient pas pas mais il est j'en m'en ai voulu tu n'as pas eu tu n'es pas eu il n'a pas eu j'aiué j'ai pas de paire j'ai mis je suis on oui je suis je-midi je suis je-midi je suis Il existe des snipers, mais la parole politique, il dit qu'il n'existe pas les snipers, c'est ça, parce que je pense qu'il y a des politiciens et des hommes au haut niveau dans la société militaire et la société sécurité intérieure qui sont impliqués dans ce dossier. Je dois régler ma situation avec la justice, comme il y a une possibilité que je vais être fier, comme ils disent, mais il y a aussi le même pourcentage que je peux être dans la prison. Je pense qu'il est temps d'arrêter ces poursuites, que ces gens, parce qu'ils ont contribué à la chute d'une dictature, qu'ils soient récompensés quelque part. Du temps où les gens ne parlaient pas, ces gens sont descendus dans la rue, chacun a contribué à la révolution comme il peut. On ne va pas les considérer comme des criminels. Sinon, on va considérer tout le peuple tunisien comme un criminel, parce qu'il a crié à un certain moment, « Bonnally dégage ». Il n'y a pas de la révolution, c'est ça ma conclusion. C'est juste un film et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada